L'écrivain est avant tout un esprit libre. Sa plume sert à revendiquer, nommer, pointer ce que le monde semble oublier. La littérature peut-elle résister au monde consumériste qui nous entoure? Bienvenue à Ratturili! Aurélie Langtaud, bonjour! Bonjour! Bienvenue à l'émission. Vous êtes étudiante en droit à l'Université McGill, diplômée en journalisme à l'UQAM. Vous avez participé au livre en 2017 « Ne renonçons à rien » paru chez Luxéditeurs, qui fait suite à la tournée « Faut qu'on se parle », un projet amorcé avec, entre autres, Jean-Martin Haussan, Véronique Côté, Gabrielle Nadeau-Dubois, lancé donc à l'automne dernier, 2016. Vous avez fait 166 assemblées de cuisine, 18 consultations publiques qui ont réuni donc les Québécois et les Québécoises. Et le livre fait question, en fait, de toutes les questions, toutes les réflexions, toutes les observations échangées avec les citoyens. Et donc, vous, vous avez seulement 25 ans, je ne me trompe pas? Vous êtes chroniqueuse, blogueuse, essayiste, vous profitez des tribunes pour parler de politique, d'égalité, d'enjeux de société, de féminisme. Comment est-ce que vous vivez avec toutes ces étiquettes-là? Est-ce que vous pensez qu'il faut varier, justement, les tribunes pour prendre la parole aujourd'hui, que c'est comme une condition? Je ne sais pas. Comment je vis avec toutes ces étiquettes, tous ces chapeaux-là, je dirais un peu mal au sens où je me sens toujours un peu imposteur partout. Je me sens autant imposteur quand je suis dans... Bon, bien là, c'est ça, j'ai terminé des études en droit, mais je risque d'entreprendre une maîtrise. Je me sens toujours un peu imposteur dans ce milieu-là. Je me sens toujours un peu imposteur quand je vais dans les médias, quand je fais des chroniques, parce que je ne suis pas vraiment journaliste, je ne suis pas vraiment chroniqueuse. Après, j'ai, si on veut, aussi des engagements militants, ce qui fait en sorte que c'est un peu difficile à concilier. Est-ce qu'il faut varier les tribunes? Je ne sais pas. Une chose certaine, en tout cas, il ne faut pas les accaparer. Je pense que c'est assez important d'être capable de céder la place à certains moments et d'éviter d'être toujours un peu dans le rôle de la belle-mère qui prend parole sur tout sans qu'on lui demande. C'est vraiment pas ça, l'objectif. Mais je dirais que, des fois, peut-être, ça vaut la peine de prendre un instant pour s'arrêter et pour s'assurer que ce qu'on dit a vraiment un sens. Oui, de prendre du recul. Oui, ça, c'est sûr. Le projet « Faut qu'on se parle » est né d'une volonté de redonner la parole aux citoyens. Les citoyens qui se sont un peu collectivement détournés de leurs institutions, c'est un peu comme un constat que vous aviez fait. Comment est-ce qu'on explique ce désengagement des citoyens face à la politique? En fait, il faut qu'on se parle et surtout n'est face, devant le constat qu'il existe en ce moment au Québec, un blocage politique. On est pris depuis 15 voire 20 ans dans les mêmes débats, souvent cadrés dans des termes excessivement partisans. Et c'est ce qui fait en sorte que la parole des citoyens a de la difficulté à s'exprimer, au sens où la façon dont nos débats de société sont formatés fait en sorte que c'est excessivement difficile de sortir des espèces d'axes ou d'agendas qui sont fixés par les grands partis... Oui, aussi, oui, par les grands partis qui, en alternance, sont au pouvoir depuis 20 ans au Québec. Alors nous, ce qu'on s'est dit, c'est, bien, allons à la rencontre des citoyens. Et ce dont on s'est rendu compte assez rapidement, bien, d'une part, avec l'enthousiasme qu'a généré l'initiative, mais aussi avec ce qu'on a vu dans les cuisines des gens, dans les assemblées, c'est que les gens ont des idées. Ils ont quelque chose à dire. Ils ont un regard très lucide sur les forces politiques qui, en ce moment, détournent le Québec d'un projet de société qui serait fécond et porteur. Et pour moi, ça a été un exercice absolument renversant d'aller le constater. Il y a au Québec une intelligence citoyenne absolument renversante. Maintenant, il suffira de voir comment est-ce que ça pourra, si on veut, se canaliser. Denis-Élise Béchard, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous êtes écrivain, journaliste, glotte-trotteur. Vous avez grandi entre le Canada et les États-Unis. Vous avez voyagé dans une soixantaine de pays comme journaliste indépendant, comme reporter. Et vous avez écrit beaucoup de livres, plusieurs livres, dans plusieurs domaines. Donc, entre autres, en 2011, Remède pour la fin chez Alto, qui est un roman en hommage à votre père, qui était voleur de banque, qui a une vie très anticonventionnelle. Vous avez publié en 2014 « Des bonobos et des hommes » chez Écosociété, qui est un essai sur le combat des Congolais et des Américains pour sauvegarder la forêt équatoriale du Congo, mais aussi l'extinction des singes bonobos. Vous avez publié récemment « Coué, je te salue, conversation sur le racisme » avec Natacha Kanabé-Fontaine chez Écosociété. Et un roman, l'an dernier, « Dans l'œil du soleil » chez Alto, un roman qui s'inspire de votre séjour en Afghanistan en 2009-2014 en tant que photoreporteur indépendant. On est à Kaboul, donc dix ans après le 11 septembre 2001. On suit un groupe d'expatriés qui vont exercer plusieurs métiers, donc travailleurs humanitaires, journalistes, mercenaires. Et c'est l'histoire d'une journaliste qui enquête sur un attentat qui a tué trois d'entre eux et qui découvre en fait les vraies motivations des gens qui vont travailler en Afghanistan, des expatriés. Alors, d'abord, tous ces projets si diversifiés qui semblent, j'ai l'impression, toujours motivés par un engagement total. Vous allez vraiment souvent à fond dans les sujets. Qu'est-ce qui vous motive à commencer un projet et à choisir une forme ou une autre? Pourquoi un reportage ou un roman? Est-ce qu'il y a des sujets qui se prêtent plus à... C'est certain. Il y a certains des sujets que ce livre, par exemple, je n'aurais pas pu écrire ce roman, ce livre sur l'Afghanistan en tant que reportage. Ça aurait été très difficile d'avoir des gens qui me racontent ces faits en acceptant que ça soit publié, attaché à leur nom, mettons. Mais en tant que roman, j'ai pu vraiment explorer, quasiment comme espion. Aller dans la ville, connaître des gens, écouter des histoires et rassembler une histoire qui parle de ce que je vois sans nommer les personnes et sans pointer le doigt. Oui, puis ça vous donne une liberté aussi que le journalisme... Mais en même temps, vous avez aussi l'avantage d'une certaine liberté d'action d'avoir ces deux statuts d'écrivain et de journaliste parce que comme journaliste, vous avez accès à des zones dans le monde, par exemple l'Afghanistan. Vous êtes entré comme journaliste pour faire ensuite un roman. Absolument. La première fois que je suis allé, je suis allé pour enseigner. Je suis allé pour faire du bénévolat parce que je me suis dit avant de faire du journalisme, je veux connaître le pays, je veux connaître les gens parce que je suis toujours un peu méfiant des gens qui arrivent dans un pays sans connaître personne, sans connaître la culture et qui se met à prononcer sur ce qui se passe là-bas. Donc je me suis dit, je vais passer quelques mois juste à observer, à apprendre et c'est là où j'ai commencé à avoir des idées pour le roman. Et après, je suis revenu deux fois en tant que photojournaliste pour... Parce qu'avec un appareil photo, on a accès à beaucoup. On peut dire, oui, je fais un reportage là-dessus. Et en même temps, je suis en train de chercher des détails pour mes romans. Catherine Dorian, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous êtes auteure comédienne, mais aussi militante politique. Vous avez été candidate du Parti Options nationales dans Tachereau en 2012 et 2014. Vous avez également, en 2014, fait paraître un recueil de poésie, même s'il fait noir comme dans le cul d'un ours, chez Cornac. Et là, vous faites paraître tout récemment un essai, « Les luttes fécondes » chez Atelier 10. Et c'est qui invite à libérer le désir en amour et en politique. Donc, vous faites, en fait, une comparaison entre le désir sexuel et le désir d'engagement. Vous vous invitez à revenir à cette énergie féconde qui nourrit un instinct politique comme la libido. Vous dites même que militer égale exciter. Vous pensez qu'il faut revenir à une forme d'instinct en politique? Dans le fond, la comparaison que je fais là-dedans est venue d'un constat que je vivais en même temps en amour dans mes relations qu'en politique. Je militais beaucoup, puis je me disais, le problème, dans le fond, c'est pas de ne pas avoir assez éveillé les gens sur les dangers qu'on court avec cette course-là au capitalisme, puis l'environnement qui va se déglinguer, puis les cultures qui disparaissent, tout ça. Parce que les gens sont assez conscients de ça, puis ils en sont même tellement conscients que ça agit sur eux presque plus comme un poids que comme un spring pour se réveiller, faire de quoi collectivement. Je me disais, dans le fond, ce qui manque, c'est le désir de militer ou le désir de s'y mettre, parce que comment on voit ça, c'est « Ah, il faudrait que je rajoute ça sur ma to-do list, aller à cette assemblée-là, faire ci, faire ça, puis ça fait juste nous épuiser encore plus. Dans un monde, on est déjà épuisé. » Je me disais, c'est un peu comme en amour, quand s'accumulent les obligations, que les interdits, les non-dits, le poids de la sclérose d'une relation t'enlève toute énergie, t'as plus le goût de rien. L'autre te dit « Il faudrait qu'on se retrouve, qu'on aille au restaurant, » et tu te dis « C'est vrai, mais j'ai même pas le goût. » Il y a comme une espèce de... Puis j'ai l'impression qu'on est rendus là dans la relation collective at large, l'espèce de relation qu'on entretient les uns avec les autres. C'est comme si on ne sait plus par où prendre ça pour avoir le goût d'être ensemble, puis le goût de faire des choses ensemble, puis de lutter ensemble. Donc c'est un peu à ça que je m'attaque là-dedans. J'essaie de trouver pourquoi, dans un couple vieillissant qui va mal finir, pourquoi il n'y a plus de désir, puis pourquoi entre nous maintenant, à notre époque, il n'y a plus de désir non plus de résister ensemble, de lutter ensemble, puis de... Tu sais, sans désir, ça va être difficile de renverser des forces aussi puissantes que celles qui mènent le monde aujourd'hui. Aurélie Langteau, en 2015, vous avez publié un essai « Les libéraux n'aiment pas les femmes », avec un titre, on peut dire, quand même provocateur. Vous avez adopté une posture vraiment militante pour, dans le fond, dénoncer les politiques d'austérité du gouvernement Couillard, qui touchent d'abord les femmes. Je vais d'abord parler de ce ton militant. Est-ce que pour vous, c'était important parce qu'il y a vraiment une colère que vous vouliez exprimer, puis que c'était la posture que vous vouliez prendre? Oui, c'est clair. C'est sûr que ce livre-là, ça voulait vraiment un pavé dans ma mare. Pour nous, avec mon éditeur, le moment de la publication était important. On voulait que ça paraisse à l'automne 2015, au moment où il y avait les négociations dans le secteur public, négociations des conventions collectives dans le secteur public, parce que 75 % des emplois sont occupés par des femmes qui sont extrêmement touchées par les complexions budgétaires et qui l'ont été dans les dernières années. Et, en fait, ce livre-là est quand même né d'un constat empirique, celui que les mesures d'austérité au Québec ont creusé un écart significatif entre les hommes et les femmes, parce que les mesures ont touché davantage les emplois qu'occupent les femmes, ont fragilisé leurs conditions d'emploi, ont fragilisé les services publics, et les femmes les utilisent davantage, que ce soit, bon, tout ce qui est... Éducation. Éducation, toutes les affaires liées aux soins des enfants, etc. Je fais en sorte qu'il y a un fossé de 6 milliards de dollars qui s'est creusé entre les hommes et les femmes du Québec en 2008 et 2015, ce qui n'est quand même pas rien. Alors, moi, j'ai voulu d'abord aller à la rencontre des femmes qui ont fait les frais des mesures d'austérité dans les dernières années, et c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré des infirmières, des enseignantes, des travailleuses des groupes communautaires, des citoyennes, des travailleuses en général qui faisaient état des dégâts de l'austérité sur leurs conditions dits, mais aussi des conséquences de l'austérité sur les conditions qui leur permettent d'avoir une certaine autonomie, parce que c'est beaucoup ça, le problème avec les mesures d'austérité, c'est qu'on sape tranquillement tout ce qui, historiquement, au Québec a permis aux femmes d'accéder à un peu plus d'égalité. Donc, moi, j'ai voulu mettre ça de l'avant et le démontrer avec effectivement un ton qui était assez militant, parce que je crois qu'il y a péril en la demeure à ce niveau-là. Donc, voilà. Oui, puis vous dénoncez aussi le discours des féministes à la solde du néolibéralisme, comme par exemple Monique Jérôme Forget, qui encourage les femmes à investir des lieux de pouvoir et à ne pas se polariser autour d'austérité, en fait. Mais qu'est-ce que vous dénoncez exactement? Je ne sais pas si je dénonce leur discours en général. Je pense que c'est vrai qu'il faut faire... En fait, j'en ai un peu contre un certain discours féministe qui prétend que si les femmes veulent, elles peuvent. Oui. Et que c'est suffisant. Comme si tout le monde avait les mêmes chances. Exactement. Et alors qu'en contrepartie de ça, bon, on nous dit oui, allez-y. L'ambition, foncez les faits, allez sur les CA des conseils d'administration, devenez dirigeante d'entreprise, osez dans les cabinets d'avocats, les firmes où vous travaillez, je ne sais trop. Mais en même temps, lorsqu'on a des infirmières et des enseignantes qui viennent nous dire, bien, c'est parce que nos conditions d'emploi, ça ne va pas du tout, puis les enfants en souffrent, et les patients aussi. Et quand on a des mères monoparentales qui nous disent, bien là, c'est parce que la garderie, ça ne marche plus, bien, vouloir, ce n'est pas assez. L'ambition, ça ne veut rien dire pour elles. Alors moi, je trouve qu'il y a une hypocrisie dans ce discours qui mise tout sur la volonté individuelle et qui n'est pas prête à défendre les mécanismes de solidarité et faits. Oui. Denis-Élise Béchard, en quoi vous diriez que votre désir d'engagement est lié à l'écriture? Est-ce que quand il y a un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne, c'est par l'écriture d'abord que vous voulez que ça passe? Ça commence par l'écriture. Je dirais que j'utilise l'écriture pour entrer dans des mondes différents, pour m'informer. L'engagement, on peut avoir une idée de quelque chose qu'on aimerait changer, mais je crois que la majorité des gens que je connais se sent trop ignorant pour faire des changements. Les gens me disent constamment, j'aimerais faire quelque chose, j'aimerais m'impliquer dans un mouvement, mais je ne sais pas comment ça marche. Et pour moi, j'avais la même impression quand j'ai commencé et je me suis dit, en écrivant sur ces sujets, je vais comprendre comment ça marche. Je vais faire des reportages, je vais écrire des livres et je vais les comprendre et ça va me permettre d'écrire des autres livres qui vont aider les autres gens à entrer dans ces mondes et s'informer. Bienvenue s'informer. C'est une bonne idée. Et Coué, je te salue, justement, le livre que vous avez fait, c'est une conversation épistolaire, donc vous êtes écrit avec Natacha Canapé-Fontaine. Ça, c'est né de comment, cette idée-là? On était au Salon du livre de cette île et Denise Bombardier se présentait et Denise Bombardier avait écrit quelque chose dans le journal Montréal qui disait que la culture autochtone était mortifère et anti-scientifique. Un de ces grands jugements grossiers, grossiers sans profondeur, sans interviewer personne, sans donner la voix à aucune personne autochtone, juste en jugeant leur culture, comme si elle est la grande experte de tout. Et Natacha Canapé-Fontaine, elle est un poète innu, il s'est présenté pour lire une lettre avec des femmes autochtones de la région et Denise Bombardier a pris son microphone et a parlé plus fort que Natacha et il avait lu la définition d'une autochtone écrite dans son dictionnaire amoureux du Québec. Il avait lu la définition d'une autochtone. Sans sa définition. Imagine, quelqu'un qui arrive de l'Afrique et il y a un Québécois qui dit « Ah non, 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 je vais te dire c'est quoi un Africain. » Je vais te dire qui tu es, en fait. Qui tu es. Et je me suis dit, c'est comme le cliché de l'hégémonie, c'est comme le cliché de l'oppression, la personne en pouvoir qui veut définir l'autre personne de l'extérieur. J'en revenais pas. Et j'ai dit à Natacha, j'étais là, je suis allé pour appuyer Natacha, j'ai dit à Natacha, on devrait écrire un livre à partir de ça et d'essayer d'explorer, d'écrire des lettres et d'explorer qu'est-ce que c'est le racisme vraiment. Parce qu'on parle du racisme, mais on n'arrive pas à déchiffrer le racisme, à comprendre. C'est un sujet qui vous échappe. C'est tellement taboué. C'est tellement taboué. Et tout le monde dit toujours « Oh non, je ne suis pas raciste, je ne suis pas raciste. » Mais c'est certain. Quand j'étais au Congo, je donne un exemple, les Congolais me disaient « Tous les Blancs sont racistes. » Tous les Blancs sont racistes. On est désolé, mais même les bons Blancs sont peu racistes. Et j'ai réfléchi à cette question et je me suis rendu compte que les Blancs sont tellement aveugles. On prend pour acquis tous nos privilèges à un tel point et on dit constamment que le racisme est mauvais. Donc, on ne veut pas s'identifier avec le mauvais. On consomme de la cinéma, des grands héros, le bon toujours. On veut toujours s'identifier avec le bon. Donc, j'ai écrit un livre dans lequel je me dévoilais. Je me disais « Écoute, j'étais élevé par des gens racistes qui ne voulaient pas être racistes. » Donc, votre père. « Dont mon père qui était très raciste. » « Un Québécois qui venait d'une culture qui détestait les Autochtones finalement. » Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que j'ai reçu de lui mais aussi de la culture américaine, de la culture canadienne-anglophone et de la culture québécoise. Et dans le livre, pour moi, c'était un processus de montrer ça et pour Natacha aussi ce processus de comprendre comment on peut parler du racisme de façon saine. Et finalement, le but dans le livre, c'est que si quelqu'un dit à une autre personne « Ce que tu viens de dire, c'est raciste. » qu'on ne nie pas. Oui, on est capable d'accepter. Ah, je m'excuse. Est-ce qu'on peut parler de ça? Parce que j'aimerais mieux peut-être comprendre un peu ce que j'ai dit qui vous a insulté. Mais je suis vraiment désolé mais je suis ouvert à apprendre. Et c'est plus pour donner l'ouverture et pour rendre ça moins tabou. Oui, mais c'est vraiment un beau projet. Catherine Lorient, pourquoi vous avez eu envie de vous lancer en politique active? Est-ce que vous croyez que la politique peut changer des choses? Je pense que tout est politique. Tout est politique. Le moindre pas en dehors de ce qui est normal, attendu de toi est politique. Mais faire de la politique dans le sens de se présenter aux élections, tout ça, pour moi, c'est plus comme un outil dans le sens où moi, j'aimerais participer à ma mesure à changer la culture politique. comment c'est organisé, ça fait que, justement, le désir n'a pas de place pour s'exprimer dans cette espèce de chemin-là vers devenir quelqu'un dans un parti politique, être élu comme député, tout ça, c'est très difficile. Il y a Manon Massé qui arrive à être complètement d'autres choses et c'est un beau modèle dans ce sens-là. Mais sinon, la culture est assez aplatissante. C'est comme si... Comment les partis sont divisés, comment ils s'écoeurent, comment la créativité n'est vraiment pas mise de l'avant. Et donc, j'aimerais participer à changer cette culture politique-là. Je vois la politique, je vois comment ça devrait être et j'aimerais transmettre cette vision-là que j'ai de ce que pourrait être la politique. Pour ce faire, je me suis dit, si je me présente, évidemment, je ne serais pas élue, je me présentais pour un petit parti qui est Option nationale, mais le seul fait de se présenter fait que là, les médias viennent te poser des questions. Vous avez fait des vidéos qui ont fait parler d'elle aussi. Oui. Vous avez eu envie peut-être d'amener une autre sorte de discours, je pense qu'il n'était pas du tout comme les discours politiques qu'on entend habituellement. On veut être plus proche du monde, on veut se rapprocher du citoyen, mais dans la façon qu'ils ont de faire leur job, ils ne font rien dans ce sens-là, mais absolument rien. C'est une parole. Il y a des paroles creuses qui sont lancées, mais rien n'est réel. Il n'y a rien qui... Puis ils vont essayer que leur parole ait l'air plus vraie, mais dans ce qu'ils font, ils ne font rien pour. Ça fait qu'on a la réponse. Il y a un dialogue qui est rompu, là, entre les citoyens. Mais il y a un dialogue même en eux-mêmes, dans les ministres et les gens au Parlement, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est deux... Oui, vous parlez de l'organisationnite aiguë, qui est dans les politiques, mais un peu dans nos vies aussi. C'est un peu ça qui nous mine, selon vous. Trop d'organisation, pas assez de liberté. Oui, puis on le voit dans des... Ce n'est pas juste une organisationnite aiguë, c'est Assemblée généralite aiguë, Code morainite aiguë. On pense qu'on a besoin de codes et de lois pour être six personnes en train de jaser. Vous citez... Je ne sais plus qui dit la morale, c'est toujours celle des autres. Oui, ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. C'est toujours la morale des autres. C'est toujours la morale des autres. Oui, c'est toujours la morale des autres. Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut... Tu sais, on est devenu... C'est comme si on ne faisait plus confiance à nos capacités organisationnelles qui sont inscrites en nous. On est un animal social, là. Les meutes de loups s'organisent très bien. Je veux dire, on est capable, mais on a perdu confiance en ça puis on pense qu'il nous faut... qu'il nous faut toujours des... Des cadres. Ou des cadres, puis qu'en sortir serait un sacrilège alors que non, il faut oser créer en dehors de ça, sinon c'est sûr qu'il n'y a rien qui va changer. Aurélie Langteau, on a l'impression que les artistes et les intellectuels québécois se désintéressent un peu de la politique, surtout qu'on compare avec les années 70, Gérald Godin et compagnie. Est-ce que vous pensez que c'est une impression qu'on a, une fausse idée ou que réellement, il y a peut-être un désintérêt des intellectuels ou en tout cas, que ça a changé, le milieu intellectuel a changé? Je ne sais pas. Désintérêt des intellectuels. Je ne pense pas que les intellectuels se désintéressent de la chose politique au sens où il y en a quand même certains dans l'espace public. Je crois que, de façon générale, par contre, on a un discours très pessimiste et souvent méprisant à l'égard des intellectuels. On a tendance à présenter l'universitaire ou la personne de l'être comme quelqu'un qui est snob, qui vit à l'extérieur du monde. Et moi, c'est plus ça qui m'inquiète. Ça peut être vrai. Je pense qu'il y a sans doute un certain nombre d'intellectuels qui se désintéressent de la chose publique, qui regardent ça peut-être de haut, je ne sais pas. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on a tendance à faire, si on veut, une espèce de job de bras à la pertinence de la parole de l'intellectuel dans l'espace public. Et je crois que ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Oui. Et vous, vous n'avez pas la parole dans votre poche, on peut dire ça, la langue dans votre poche. Vous défendez une parole libre, bon, militante, je l'ai dit. Est-ce que vous pensez que les intellectuels québécois sont trop polis ou trop frileux? Trouvez-vous que leur discours, souvent, il manque un peu de piquant, parfois? Je ne sais pas. Chose certaine, je pense qu'au Québec, on a un peu peur de la chicane. Je crois que parfois, on se retient ou on a à demi-mot des débats qu'on devrait avoir plus franchement, plus ouvertement et qu'on devrait prendre le temps et l'espace pour les faire. Sauf que ces espaces-là et ce temps-là n'existent pas toujours. Je crois que ça, c'est l'autre versant de la chose. L'espace médiatique consacré au grand débat d'idées est assez mince au Québec. Les médias et les productions culturelles, les magazines, les émissions de télé, de radio, où on fait un espace pour les débats d'idées sont de plus en plus rares. On a l'impression un peu qu'il faut toujours écrire de façon plus succincte, de façon plus immédiatement liée à l'actualité, qu'il faut intervenir qu'il faudrait être capable de parler d'idées très complexes ou d'une œuvre très complexe et nuancée dans un format de cinq ou six minutes. Je crois que les formats médiatiques et les canaux dont on bénéficie sont de moins en moins adaptés à l'expression d'une pensée qui est complexe et qui est nuancée, mais qui n'est pas moins critique ou moins intéressante. Mais plus profonde. Plus profonde, exactement. En même temps, ça va de pair avec le fait qu'on est une petite société, on a un écosystème culturel et médiatique qui est très fragile, évidemment, mais je crois qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus parce que l'espace pour la pensée critique et son expression, il est toujours menacé. Oui. Merci beaucoup, Aurélie Langteau pour ce bel entretien. Merci. Denis-Élise Béchard, vous avez grandi entre les États-Unis et le Canada avec un père, comme je disais, voleur de banque, une mère hippie. Vous avez une enfance très anticonventionnelle quand même et vous êtes un peu un globe-trotteur électron libre. Est-ce que vous avez, vous pensez que votre enfance vous a donné le goût justement de cette liberté d'aller à contre-courant? Êtes-vous allergique au cadre ou à ces structures trop rigides? J'ai toujours cru que c'était le cas, mais mon frère et ma soeur ne sont pas comme ça. Avec la même enfance. Avec la même enfance et ma mère m'a dit que quand j'étais petit, que j'étais comme ça dès que j'avais 3-4 ans. Je regardais par la fenêtre et j'avais envie de partir. Donc, je crois que c'est plus dans ma nature qu'autre chose. Autre chose, oui. Mais est-ce que vous trouvez que nos modèles sociopolitiques, culturels sont trop rigides? Est-ce que, parce que vous avez une vie quand même particulière, vous voyagez librement, vous n'avez pas d'attache, vous n'avez pas d'appartements dans aucune ville dans le monde. Est-ce que c'est une sorte de contre-modèle que vous proposez ou c'est venu naturellement? C'est venu naturellement. Je dirais ma façon de vivre, je crois qu'il y a plus d'espace pour les gens d'expérimenter leur façon de vivre, surtout aujourd'hui quand on a des populations assez grandes, on a beaucoup de mobilité. et je crois que ça aide d'avoir des gens qui se déplacent, qui connaissent des autres cultures, qui ramènent des histoires. Mais je ne peux pas dire que, je ne suis pas certain que la société va marcher si tout le monde fait ce que je fais, mais il y a 7 milliards de personnes sur la Terre. Mais quand même, je crois que ça vaut la peine. Ce que je dirais qui est peut-être plutôt important, c'est qu'on a tendance à toujours croire que notre façon de vivre est la meilleure. Et ceux qui sont plus sédentaires souvent sont donnés à juger ceux qui se déplacent constamment et ceux qui se déplacent constamment se trouvent supérieurs ceux qui sont sédentaires. Et je crois que ça prend les deux. Je crois que ce qui est meilleur pour la société, c'est d'avoir cette ouverture et l'espace d'apprécier les différentes expériences humaines. Et dans l'œil du soleil, l'histoire des expatriés est vue entre autres par les yeux d'une jeune japonaise qui a l'ambition de devenir écrivaine. Et elle reconnaît chez les travailleurs humanitaires des personnages de romans qu'elle a lus dans sa jeunesse. Alors, vous écrivez « Ce qui me semblait familier n'était pas uniquement leur goût pour l'aventure, qui est assez universel, mais leur obsession de mettre à l'épreuve les limites et de se réinventer. » Est-ce que c'est aussi votre cas? Oui, j'aime beaucoup cette idée de se réinventer. Et c'est certain que j'ai appris un peu de mon père qui, c'était un gars qui venait de la Gaspésie, qui avait très peu d'éducation, qui a changé son nom, qui s'est réinventé en tant qu'Américain, en tant que voleur de banque. Et toute sa vie, elle était toujours en train d'essayer de réinventer qui il était. Mais je crois que qui on est, c'est artificiel. C'est une fabrication. Je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne suis pas un essentialiste. Je ne crois pas que... Donc, pour moi, je crois que la société a besoin de grandes transformations. Et on ne peut pas arriver à faire ces transformations si on ne peut pas se transformer nous-mêmes et nos propres besoins. Donc, ce que j'écris explore le potentiel de se transformer surtout. Oui. En tout cas, on vous invite à poursuivre le travail d'écrivain parce qu'on vous suit. On aime tout ce que vous écrivez. Merci beaucoup, Denis et Lise Béchard pour cette entreté. Merci. Catherine Dorion, il y a quelque chose aussi dans votre démarche que vous écrivez dans votre essai qui peut paraître paradoxal. C'est d'écouter son désir. On va penser... Ah, mais ça, c'est égoïsme. Mais vous pensez qu'il y a un égoïsme sain, en fait, que d'être capable de s'écouter, ça ne veut pas dire de reussir les autres. Vraiment pas. Puis je cite d'ailleurs dans ce sens-là un auteur que j'aime beaucoup, Max Stirner, philosophe du siècle dernier, je pense, qui lui dit en fait, l'égoïste, c'est pas l'ennemi de l'amour ou de l'engagement ou de l'affection ou de prendre soin de l'autre ni même l'ennemi du socialisme. L'égoïsme, c'est l'exclusion de tout ce qui est inintéressant pour se concentrer pleinement sur ce qui est intéressant sur ce qui intéresse les gens. Donc là, c'est là qu'il est question de désir. J'ai envie de quelque chose. Si j'y mets toute mon énergie puis que je laisse faire les obligations qui me touchent pas, qui me regardent pas, même si on m'a rentré dans la tête depuis que j'ai 5 ans, si je sens que ça me regarde pas, je laisse ça de côté pas pour être toute seule dans ma tour d'ivoire, non, pour prendre pleinement part à quelque chose qui m'intéresse. se brancher sur soi-même et sur... Oui, pour que l'énergie puisse passer parce qu'on sent bien qu'on manque d'énergie. Pourquoi tout ça se passe? Pourquoi on détruit la planète en disant c'est donc bien dommage? Pourquoi il y a des guerres en disant c'est donc bien dommage? Tout le monde trouve ça donc bien dommage, mais il se passe rien. Dans le fond, c'est d'énergie qu'il nous faut. Ça veut dire qu'il y a des choses qui aplatissent notre énergie puis d'autres choses où on met une énergie où on n'aurait pas envie de la mettre puis on la met de force puis il n'y a pas de qualité cette énergie-là, tu sais. Fait qu'il faut comme rebrasser les cases pour que l'énergie aille, sorte vers où on veut qu'elle aille puis que... Bon, enfin, énergie, ça fait un peu spirituel, mais je veux dire... Non, on comprend. Oui, mais vous écrivez si je suis libre et que je suis mes désirs, tu me trouveras plus pleine, plus impressionnante, plus belle, plus déstabilisante, vous adressez un amoureux, tu m'aimeras et ça, il me respectera encore davantage. Donc, vous pensez que laisser libre les désirs de l'autre, c'est aussi une façon d'être mieux ensemble? Bien, je pense que c'est normal que... Tu sais, quand les gens disent en couple, tu me prends pour acquis, c'est normal que je te prenne pour acquis si tu agis comme si tu m'étais acquis, tu sais. Si au contraire, tu me mets en danger dans le sens où je t'aime, je veux que tu restes près de moi et tu me fais bien comprendre que pour que tu restes là, il faut que je t'accorde une attention, il faut que j'ai envie que tu sois là. Si j'ai pas envie, tu vas t'en aller. Donc, ça, c'est beaucoup plus près de la réalité, en fait, au lieu de faire semblant que, tu sais, non, mets-moi en danger pour que je sente qu'il se passe de quoi. Nous, qu'il y a encore ce que Henry Miller appelle une lutte féconde, d'où le titre de mon essai, c'est qu'il dit l'amour doit être une lutte féconde, pas une paix inféconde qui tient par la contrainte. Et c'est un peu la même chose avec la démocratie. C'est pas supposé être un espace de stabilité, de sécurité, où rien ne bouge. Non, c'est un espace de... Justement, on a pensé à la démocratie pour qu'on puisse avoir un espace de lutte décomplexée, des discussions sincères sur vers où on veut s'en aller. Et là, c'est pas tout ça qui se passe. C'est comme une espèce de... C'est beaucoup plus rigide que la démocratie, ce qu'on vit en ce moment. Et le coup, c'est beaucoup plus rigide que l'amour. Donc, c'est un peu ce... Ouais, mais en tout cas... Bravo, Catherine Dorion, pour cet essai. Merci. Merci. Pour ce bel entretien. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501